Vous êtes dans votre émission Honneur politique, une émission de débat qui vous aide à mieux comprendre l'actualité au plan national. Vous le savez, on s'intéresse à ce sujet puisque le ministre Marc Iumbuno, pour le moment on n'est pas en ligne et par conséquent on va partir avec le Niger. On a justement, vous le savez, noté des attaques, on parle de 2 nouvelles attaques au Niger dans la région de Tilaberi depuis l'annonce bien évidemment de cette décision de la CDAO, une décision qui donc met en alerte la force d'attente. On apprend donc qu'il y a tous les jours, en tout cas ça fait huit attaques déjà au nord du pays mais les interrogations vont bon train. Est-ce que tout c'est fait, on va parler d'azard ou de coïncidence ? Alors sur cette question Yacine en parlait, on sait que le Niger depuis quelques semaines traverse quand même une autre étape, il écrit une nouvelle page de son histoire. Comment expliquer, comment peut-on expliquer ce qui est en train de se passer en ce moment ? Est-ce qu'on va dire que les djihadistes ont profité de la situation pour aussi se faire entendre ou pour se faire remarquer afin qu'ils soient accompagnés ? Ou tout au moins c'est parce qu'on a déplacé les militaires du nord pour les envoyer à Niamey en guise de prévention de l'attaque militaire ? Tout ça, politiquement, comment vous l'analysez ? Dans tous les cas c'est compliqué de parler de cette situation mais ce qu'il faut dire c'est que normalement l'armée nigérienne est aujourd'hui beaucoup plus équipée qu'il y a cinq ans parce que le nombre il a doublé, la formation a été améliorée, les armements ont été améliorés et renouvelés. Donc normalement l'armée nigérienne a le minimum pour se battre. Maintenant lorsque le président Bazoum, lorsque vous regardez les nondis du coup d'état, parmi ces nondis il y a le fait que le président Bazoum lors d'une interview a dit que l'armée nigérienne n'est pas suffisamment équipée, n'est pas suffisamment formée, n'a pas ce qu'il faut pour faire face au terrorisme. Aujourd'hui ceux qui sont là sont des armées, sont de l'armée nigérienne et ils font partie de ceux qui, entre guillemets, avaient été frustrés. Alors aujourd'hui qu'il y a des attaques et qu'on dit voilà c'est une armée qui est forte, je pense que les militaires devraient plutôt faire en sorte qu'il y ait une sécurité. Mais quand vous regardez tous les pays où il y a eu coup d'état, c'est une constante. Toutes les fois qu'il y a un coup d'état militaire, bizarrement il y a une sécurité grandissante. Que ça soit au Niger, que ça soit au Mali, au Burkina ou encore en Guinée, il n'y a pas longtemps on parlait de la recrudescence, de la criminalité, de l'insécurité. Vous savez il ne suffit pas d'être militaire pour pouvoir gérer la sécurité. Il ne suffit pas d'avoir fait la guerre pour pouvoir être un bon stratège en termes de guerre. Ça c'est une autre science. Pour gérer un pays, pour assurer la sécurité d'un pays, c'est tout un savoir. Malheureusement ces militaires ne sont pas préparés véritablement et le Niger fait vraiment exception parce qu'en Guinée, au Mali et au Niger et au Burkina Faso, en général les coups d'état ne sont pas faits par la hiérarchie militaire qui a un certain niveau, qui a une certaine expérience, qui sait comment un pays ça fonctionne, parce que quand tu as gravi les échelons, ce n'est pas comme quelqu'un qui ne les a pas gravis. Vous regardez tous ces poutchistes là, vous voyez que ce n'est pas la hiérarchie militaire qui est là. Au Niger, c'est un peu différent parce que c'est le commandant de la garde présidentielle et c'est un général de corps d'armée, donc qui est censé avoir gravi les échelons qui à un certain niveau. Mais lorsque vous n'êtes pas suffisamment préparé, vous savez, un pays ça ne se dirige pas comme une caserne. Dans la caserne, vous dites un mot et tout le monde, en quatre minutes, tout le monde est aligné. Quand vous voulez que les gens s'alignent, chacun sait où il doit s'arrêter, il vient tout de suite. Dans le pays, lorsque vous dites à tout le monde de monter, c'est là-bas même que certains décident de descendre pour vous montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Donc il faut avoir de grandes capacités de management, il faut avoir un background intellectuel élevé, il faut avoir une large vision et je ne pense pas que ces militaires-là soient préparés à cela. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de cacophonie et avant qu'ils ne se retrouvent, les terroristes ont pris déjà beaucoup de terrain. Mais par rapport au cas du Niger, il y a deux aspects. Il y a l'impréparation de ces militaires-là, leur manque de niveau requis pour diriger un pays comme le Niger qui est sous perfusion, il ne faut pas l'oublier. Et il y a le fait qu'il y a la menace de la CDAO qui focalise l'essentiel de l'attention de l'armée nigérienne et des autorités du Niger qui se préparent à une éventuelle attaque, comment réagir ? Et en regardant en face la CDAO, il y a déjà la question de l'insécurité qui est là. Après, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a la main de l'Occident qui est derrière, même si on sait, derrière tout ça, il y a quand même des puissances qui sont là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir focalisé l'élite sur la défense de Niame et du régime en place, ça peut expliquer en partie le fait que les nigériens prennent, enfin, le fait que les terroristes prennent, gagnent du terrain sur l'armée nigérienne. Maintenant, ce qu'il faut craindre, c'est l'enlisement dans cette situation. Si les terroristes gagnent du terrain et que la CDAO devait attaquer le Niger, là, ça ne serait fini pour la sécurité au Niger pendant un très longtemps pour la stabilité de la sous-région. Je pense qu'il serait temps, si la CDAO doit agir, d'agir maintenant, parce que sinon, c'est les terroristes qui vont gagner du terrain. Et ça peut être aussi, ça peut être aussi, comment on appelle ça, une stratégie de l'armée du Niger. Parce qu'on sait que si les terroristes gagnent du terrain, ça va être difficile de les attaquer pour ne pas entraîner une destruction de l'armée du Niger. Et il y a des pays voisins qui ne sont pas de la CDAO, qui ne sont pas d'accord avec une intervention militaire pour éviter que la région ne soit déstabilisée. Si les terroristes gagnent du terrain, on va dire plutôt qu'on focalisez vos efforts sur la lutte contre le dialysme, le terrorisme et le fondamentalisme. Oui, Baila, sur cette question-là, est-ce qu'on va dire que la crise, elle est déjà ouverte ? Oui, bien entendu. La crise sécuritaire, déjà. Oui, tout à fait. Et ces attaques disent d'abord, justement, combien de fois, encore une fois, une intervention de la CDAO serait risquée et serait irresponsable. Parce qu'aujourd'hui, justement, le Niger et y compris le Nigeria, parce qu'on parle aujourd'hui des attaques du Niger, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'attaques au Nigeria, notamment une attaque qui a fait une vingtaine de morts dans le nord du Nigeria cette semaine. Donc le terrorisme est déjà là, là où devraient être concentrés tous les efforts parce qu'on connaît la menace existentielle que ces groupes terroristes font planer au-dessus de nos États et on va disperser nos forces pour aller, comme on appelle, attaquer le Niger aujourd'hui. Et les terroristes ne vont pas s'asseoir comme ça et regarder. Au contraire, ils vont profiter et ils profitent déjà. Parce que qu'est-ce qui se passe ? L'armée nigérienne se prépare aussi déjà à l'éventualité d'une intervention de la CDAO. Donc il y a eu déjà un redéploiement de certains de ces troupes sur le long de frontières de certains pays en tout cas menaçants comme le Nigeria et le Bénin. Donc cela déjà, ça fait qu'il y a moins de force automatiquement pour combattre les djihadistes. Donc encore une fois, c'est l'illustration parfaite du fait qu'il faut avoir le sens des priorités. Aujourd'hui, comme je vous dis, le pays qui est, même le Bénin qui menace aussi, est de plus en plus menacé par le terrorisme. Donc aujourd'hui, la CDAO, y compris le Nigeria, devrait plus se concentrer justement sur la lutte contre le terrorisme. Maintenant, sur la question, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que l'interview, les mots dont parlaient justement, parlaient sur les mots de Bazoum. Vous savez, ce qui est intéressant, il faut contextualiser ces mots. Lorsqu'il a dit que les terroristes sont plus aguerris, sont mieux formés et mieux aguerris. Non, mieux plus aguerris que nos armées. Lorsqu'il disait ça, c'était pour dire que c'était une erreur. Il parlait du Burkina en disant que c'était une erreur pour le capitaine Traoré d'armer des civils. Et il disait parce que justement, en parlant des VDP, que déjà nos armées, les terroristes étaient plus aguerris. Donc imaginez si c'est face à des civils. Mais qu'est-ce que cela dénote ? Le capitaine Traoré et le colonel Assimi Goïta, les résultats ne peuvent pas être du tac au tac. Ils ont fait un profond changement de cap. Il faut vous souvenir que le Mali, toute la stratégie de lutte contre les djihadistes était pilotée justement par la France. Là, on a changé. Non, pas du tout. Là, on a changé de stratégie. On a changé de partenaire stratégique. Mais il y a des résultats. L'armée malienne, personne ne peut nier qu'effectivement, elle est montée en puissance ces dernières années. Et les attaques djihadistes, malheureusement, tous ces pays sont confrontés à des degrés différents. Il y a plus de détails qu'aujourd'hui. L'armée burkinabée aussi, justement, il y a eu des décisions stratégiques comme celle justement de renforcer les VDP. Donc ce ne sont pas des gens qui sont venus, qui se sont assis et comme on dit, comme on caricature qu'ils sont dans le palais et qu'ils ne sont pas au front. Au contraire, ils ont mis en œuvre. Et les militaires, ce n'est pas seulement gérer une caserne. Je suis désolé. Un militaire, c'est la stratégie. Les gens ne font pas des cours d'école de guerre, des cours d'état-major et des cours d'officiers pour gérer une caserne. C'est pour prendre des décisions stratégiques. On leur donne des outils pour cela. Et l'armée, c'est reconnu que justement, même les civils, parfois, s'appuient sur des stratégies, justement, militaires pour pouvoir mettre en œuvre leur politique. Donc, c'est des gens qui sont... Sauf que la discipline qui existe dans l'armée, on n'existe pas chez les civils. C'est quelqu'un qui a un parcours remarquable, qui a une formation et on le voit sur le terrain. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un contexte de guerre informationnelle où, justement, parfois, on met en avant, exactement, une manipulation de l'information où on met en avant, parfois, à des fins politiques. Et souvent, ce sont des chaînes, d'ailleurs, souvent, qui sont détenues à 100% par des États. Je ne vais pas le citer pour ne pas... Mais voilà, ce sont... Il faut faire très attention. Il y a aussi la guerre informationnelle dans la guerre. Je précise cette information de dernière minute. Il y a, si vous voulez, il y a l'association des magistrats de Guinée qui demande donc, à travers un communiqué que nous venons d'avoir, demande donc à l'ensemble des magistrats de Guinée de cesser immédiatement toute activité sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à ce que M. Moussa Kamara et ses avis gamis, arbitrairement suspendus par le ministre, soient rétablis dans leurs fonctions respectives. Tout à l'heure, on aura le porte-parole de l'association des magistrats pour revenir, justement, sur cette actualité puisque l'heure est très grave. Donc, il faut qu'on essaie de mieux comprendre ce qui est en train de se passer à ce niveau. Je le disais, on aura, dans la seconde partie de cette émission... Sous-titrage Société Radio-Canada